Je suis en compagnie de Julie Beckerli, qui a écrit un livre, Le bras du diable, qui commence à avoir plus qu'un succès d'estime, dont on parle beaucoup. Julie, ma première question sera comment vous vivez cette incroyable aventure de ce premier roman et de ce premier succès ? Pour ne pas me répéter par rapport à tout ce que j'ai dit, je crois que là, ça commence vraiment à changer, c'est-à-dire que je commence à grandir vis-à-vis de ce qui m'arrive. J'apprends énormément de choses et j'ai vraiment l'impression que ça me fait grandir. Par rapport au début, c'était plutôt l'exaltation, vraiment la surprise. Maintenant, je commence à prendre du recul et je me rends compte que ça m'apporte énormément de choses au niveau des rencontres et de tout ce qui m'arrive. Alors, quelles sont les remarques qu'on vous fait le plus souvent ? Le plus souvent ? Le plus souvent pendant les dédicaces, c'est « mais vous êtes l'auteur ». On m'a posé la question moins 15 fois, c'est « les gens ne croient pas que je suis l'auteur ». Et ensuite, pour les gens qui l'ont lu, c'est « ça se lit très vite », « j'ai vraiment adoré ». Les gens auxquels j'ai été confrontée, c'était vraiment ça. Ils l'ont lu très vite. C'est ce qui revient le plus souvent. Alors, pour préciser peut-être pourquoi les gens sont étonnés que vous soyez l'auteur, c'est peut-être dû à votre jeunesse et au contenu libre. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'une jeune femme puisse écrire, je n'allais pas dire des horreurs pareilles, mais ce n'est quand même pas un livre qu'on peut mettre en toutes les mains. Il n'y a pas tellement d'horreurs. Il y a toute une part un peu plus tendre à mon avis. Il y a quand même quelques crimes qui sont bien carabinés. Oui, il y a quelques crimes. De toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la violence à la télévision, qui lisent de la violence dans les livres. Pour moi, ce n'est pas ça le centre du livre. C'est plutôt une réflexion sur cette violence. Je ne cherche pas à exhiber la violence, mais plutôt à réfléchir sur elle. Alors, vous placez cette violence, pas simplement dans un contexte criminel, mais dans un contexte un petit peu plus ésotérique, sans vouloir nous dévoiler toutes vos passions. Il y a forcément un lien avec des choses que vous connaissez, ou au moins auxquelles vous vous intéressez. Ah oui, moi, je lis tout le rayon ésotérique. Je crois que j'ai acheté tous les livres. Je les lis tous. C'est une passion. Mais c'est aussi parce que ça m'intéressait beaucoup à l'âge de 15 ans, où j'ai commencé à écrire le livre, et j'avais envie justement d'exprimer ces idées. Et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Je pense qu'on a tous notre période où on va essayer de convoquer des esprits. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? On se pose des questions. Donc, ce n'est pas forcément mon cas à moi. Enfin, c'est le cas de tout le monde, c'est ça que je dis. Oui, enfin, c'est le cas de tout le monde. Non, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est votre cas à vous, parce que tout le monde n'écrit pas ce genre de livre. Ah oui, de l'écrire, oui. Mais à mon avis, se poser des questions, tout le monde s'en pose. D'accord. Alors, quand votre livre est sorti, c'est un petit peu aussi une aventure familiale. Vous avez beaucoup été aidé par votre famille. Quelque part, on se dévoile aussi. C'est-à-dire quand ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes lisent ce que vous avez produit. Est-ce qu'il y a une interrogation sur la jeune femme que vous êtes ? Est-ce qu'il y a un côté qu'ils n'imaginaient peut-être pas et qui les ont surpris ? C'est vrai que ma maman et ma grand-mère m'ont dit comment tu peux écrire sur des choses comme ça. Ça fait bizarre pour eux de voir parce que je ne suis pas comme ça dans la réalité. Je suis quelqu'un de plutôt très émotionnel, etc. Mais je crois qu'ils me reconnaissent quand même dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a toute une part qui est par exemple la relation entre une jeune fille et son grand-père d'adoption qui me représente beaucoup plus. Et je crois que ça se sent dans le livre en fait qu'il y a aussi... Les gens qui lisent le livre me reconnaissent dedans. Ils me sentent en fait dans le livre. Alors maintenant, je ne sais pas sous quel aspect exactement, mais c'est ce qu'on m'a dit. Alors il y a quelque chose qui m'a intrigué dans le livre et je ne crois pas, comme vous en avez beaucoup parlé, c'est toute cette période de la guerre d'Algérie. Et j'aimerais savoir pourquoi et comment vous êtes intéressée à cette période ? Je n'ai pas vraiment d'explication. Ça s'est un peu imposé à moi en fait. J'ai lu des témoignages sur la guerre d'Algérie et notamment de personnes qui avaient vécu la torture là-bas. Et ça m'a énormément touchée. Et j'ai aussi remarqué qu'il n'y avait pas énormément de textes là-dessus. Bon, cette année beaucoup plus, comme c'est les 50 ans de la commémoration, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu énormément de choses. Et ce que je voulais, c'était parler du vécu de ces personnes. Pas simplement d'un point de vue historique, chronologique, mais me dire, voilà, se concentrer sur vraiment le quotidien. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Quelles ont été leurs émotions, leurs souffrances ? Et c'est ça qui m'a fait que j'ai voulu... Et en même temps, j'avais aussi un personnage qui est Bertie, qui est une personne qui a 76 ans et qui a vécu la guerre d'Algérie. Et je me suis tellement attachée à lui que du coup, j'ai prolongé l'histoire et je me suis laissée emporter par ce personnage. Oui, je suis assez d'accord, vous êtes laissée emporter par le personnage. On le sent beaucoup dans le livre, parce que je trouve que les moments où vous évoquez cette période sont particulièrement touchants. Je vous en avais parlé d'ailleurs. En compte de questions qui m'intriguent, vous avez eu le prix VSD, gagnant le prix du Polar 2012, et qui a été remis par Jean-Christophe Grandanger. Et je voudrais savoir comment on reçoit le prix d'une personnalité comme lui. Moi, j'étais très timide, vraiment j'appréhendais ce moment, parce que je me demandais comment il était, comment il allait réagir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était vraiment quelqu'un de très sympathique, de très abordable. Malgré qu'il dégage quelque chose de très fort, de très mystérieux, j'ai trouvé d'énigmatique, il y a vraiment comme une aura autour de la personne. Mais en fait, j'ai trouvé ça magnifique, le discours qu'il a fait, ça m'a vraiment marquée. Qu'il puisse dire, qu'il a vraiment lu mon livre et qu'il puisse dire des jolies paroles sur ce qu'il a lu. Moi, ça m'a beaucoup touché. En sachant que c'est un auteur qui est vraiment reconnu, je crois que c'est un bon départ pour moi en fait. Oui, je suis entièrement d'accord, c'est un bon départ. Et donc, vous allez passer trois jours à faire des dédicaces. Et ça, c'est aussi un exercice qui est nouveau pour vous. Et on vous souhaite les meilleures choses possibles en attendant le deuxième livre qui viendra forcément un jour. Un jour, un jour, peut-être dans deux ans, je ne sais pas. On verra. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.